Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'informations sur Télé Grenoble. Du lundi au vendredi à partir de 18h, puis toutes les heures, c'est votre rendez-vous avec l'actualité du Grand Grenoble. Un masque pour tous en Bièvre-Isère, voilà le slogan de la campagne lancée par la communauté de communes située à quelques encablures de la métropole grenobloise. En complément du confinement indispensable, la collectivité a souhaité rajouter des moyens pour lutter contre la propagation du virus dans cette zone où résident quelques 60 000 isérois. Alors comment tenir cette promesse à l'heure où les masques manquent au niveau national ? Le président de la communauté de communes de la Bièvre, Yannick Noderre, nous explique. Alors c'est des masques en tissu qui sont réalisés depuis les patrons qui ont été édités par le CHU de Grenoble et l'équipe d'hygiénistes. On sait des masques qui sont composés de coton et de polyester et qui permettent, en fait, on sait que la contamination du virus se fait à 80-90% par voie aéroportée. Donc quand on échange, quand on parle avec les gens, il y a des micro-particules qui peuvent contenir des virus qui sont émises. Donc l'idée, c'est assez simple. C'est des mesures de prévention, de bon sens, de pragmatisme qui a d'ailleurs été validées par l'ensemble des élus du territoire puisqu'on a réussi et on s'entretient régulièrement en conférences téléphoniques. Les 54 maires, maires déléguées du territoire et les futurs maires, ces 80 élus, qui ont décidé unanimement de mettre ces masques en fabrication sur le territoire en faisant appel aux bonnes volontés, aux clubs de troisième âge, aux 800 élus municipaux du territoire, aux couturiers, couturières, pour la confection de ces masques. Bièvre-Isère va produire et apporter au niveau de chacune des municipalités en fonction de ses besoins le matériel nécessaire, donc plusieurs kilomètres de coton, plusieurs kilomètres de polyester, 33 kilomètres de fibre élastique qui vont permettre, grâce à un élan sans précédent de générosité et de solidarité, et bien faire en sorte que les forces villes vont elles-mêmes, commune par commune, pouvoir constituer ces masques pour l'ensemble de la population. Une décision que Yannick Noder espère imiter par les autres collectivités territoriales du département. Ce dimanche soir, l'Isère dénombrait un bilan de 38 décès et de 222 personnes hospitalisées. Vous le savez certainement, même en cas de sortie pour faire du sport ou une balade, toujours de maximum une heure, vous ne pouvez dépasser un kilomètre autour de votre domicile. Alors au doigt mouillé, on peut avoir une idée approximative. Ce site web, Covid Radius, développé par un ingénieur fontainois, dissipera tous vos doutes et vous épargnera une contravention salée. Une initiative qui a déjà trouvé son public avec plus de 250 000 visiteurs uniques en une semaine. Écoutez le témoignage de son créateur, Maxime Girard. Donc l'idée, globalement, elle est venue. Samedi matin, un ami à moi, Loïc Bouvet, m'a contacté en me disant « Maxime, attention, il n'y a pas d'outil facile pour connaître le périmètre qu'on a de confinement par rapport à son domicile. » Donc vu que c'était le premier week-end de confinement et que j'ai trouvé l'idée sympa et que globalement, il n'y avait pas grand-chose à faire, je me suis dit « je vais essayer de développer ça pour le challenge technique ». Et aujourd'hui, globalement, ça rencontre un vrai succès. On ne s'attendait absolument pas. Quand j'étais samedi soir, chez moi, à 3h du matin, devant mes lignes de code, je n'étais pas du tout à m'imaginer que ça allait prendre une telle ampleur qu'une semaine après, on en serait là. Globalement, c'est incroyable. Si ça a pu aider les Français, pour moi, la mission, elle est complètement réussie. D'un point de vue de l'État, on n'a pas réellement besoin d'avoir une certification ou bien une reconnaissance. Nous, si ça peut aider les Français, tant mieux. Après, si d'un point de vue de l'État, ils veulent faire reconnaître ça comme l'outil de référence par rapport à la détection du périmètre de confinement et de vérifier si l'utilisateur est bien dedans, nous, à la limite, pourquoi pas ? Tant au niveau des citoyens et des forces de l'ordre, ça pourrait être sympa d'avoir quelque chose d'homogène, mais pour le moment, c'est plus consultatif de notre côté. Le site Internet est très simple à trouver, www.covidradius.info. Par ailleurs, depuis ce lundi, il est possible de se déplacer avec son attestation dématérialisée. Les renseignements restent les mêmes. Il suffit de la remplir sur votre smartphone à l'adresse du site du ministère de l'Intérieur. Un PDF est alors généré et ce sera la pièce à présenter en cas de contrôle. Les attestations papiers restent toujours valables. La semaine dernière, la police municipale de Grenoble a infligé tout de même 102 procès-verbaux pour 944 contrôles. Elle aura la tâche de diriger la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble dans une période qui pourrait s'avérer difficile. Emmanuel Rivière est, depuis ce lundi, la nouvelle directrice générale de la CCI dans la capitale des Alpes. Entrée dans l'organisme économique en 2014 en tant que directrice de la communication et de la promotion des entreprises, elle avait été nommée directrice générale adjointe en octobre 2019. Elle succède à Bernard Robert. Chose promise, chose due, le chef étoilé Christophe Harribert avait promis de livrer tous les dimanches des repas équilibrés et revitalisants pour les équipes du CHU de Grenoble. Son appel a largement motivé d'autres cuisiniers de notre territoire et d'ailleurs à imiter cette bonne action. Notre journaliste Loïc Cognet a pu suivre le chef de la maison Harribert à Saint-Martin-du-Riage. C'était obligatoire d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour les soutenir moralement, humainement parce que le cap est compliqué. C'est des gens qui sont en première ligne aujourd'hui et il est primordial d'être là pour les aider, les accompagner. Donc un plat, le dimanche en plus je trouve que c'est symbolique, c'est fort. Normalement c'est des gens qui sont avec leur famille et c'est vraiment le dimanche, c'est le jour de la famille donc c'est un moment qui est très important. Donc pour moi c'était impérieux, obligatoire d'être présent dans ces moments-là auprès d'eux. Je travaille uniquement des légumes et des légumineuses donc aujourd'hui j'ai travaillé de l'orge, des pois chiches, de la betterave et de l'ail des ours avec un velouté de poire aux pommes de terre. Donc tout ça est riche de nutriments, d'oligo-éléments qui va leur permettre de déstresser. C'est riche aussi d'immunité, l'ail des ours c'est très bon pour la santé. Donc voilà, je suis convaincu de la santé à travers l'alimentation et du bien-être donc ça va leur apporter du réconfort et du bien-être pour moi c'est primordial. Aujourd'hui j'ai livré 60 repas. Ce qui correspond à peu près au personnel qui est sur place actuellement et je vais recommencer toutes les semaines et je le fais depuis le début du confinement. Écoutez, je trouve que déjà c'est très très gentil de sa part et puis d'avoir pensé à nous et je lui dis un grand grand merci pour toute l'équipe. Ça nous fait très très plaisir déjà de nous soutenir puisque nous on est quand même au travail par rapport à ceux qui sont à la maison bien sûr on va être honnête et être juste et puis de prendre soin de nous. Cette semaine on vous propose de voyager malgré le confinement avec une série Isérois de l'étranger. Jusqu'à vendredi, Télé Grenoble vous emmènera aux quatre coins du globe pour prendre des nouvelles de nos concitoyens confinés dans d'autres pays. Alors comment vivent-ils cette période difficile ? Face à quelles problématiques sont-ils confrontés ? Ce lundi nous partons à New York retrouver Laurence, 43 ans. Elle est confinée dans sa maison de Harlem avec ses trois enfants. Bonjour, nous sommes confinés à New York depuis maintenant le jeudi 12 mars. Nous nous sommes confinés un petit peu avant que le maire de New York décide de fermer les écoles. Donc ça se passe un peu comme en France. Moi je suis expert comptable donc j'ai la chance de pouvoir travailler de la maison. Les enfants de la même façon font l'école via des écrans. Et je remercie d'ailleurs les professeurs parce que je les trouve plutôt bienveillants et plutôt à l'écoute de la façon dont les enfants traversent cette expérience. Donc ouais, ça c'est plutôt chouette. Et très clairement on se sent privilégié aujourd'hui. J'ai été payée hier, j'ai pu payer mon loyer, mon assurance santé est payée par la boîte qui m'embauche. Donc ouais, très clairement la belle énergie de la maison contraste avec ce que vit la ville aujourd'hui. La ville est vide, silencieuse. Avec des images sorties d'un mauvais film américain, Central Park qui se transforme en hôpital. Le bateau de l'armée avec mille lits qui arrivent sur les bords de Hudson. Times Square complètement vide avec seulement les écrans publicitaires allumés. Et on se demande même pourquoi ils sont encore allumés. Et voilà, donc on a hâte de retrouver New York comme on l'aime avec sa vie et son bruit finalement. Il nous manque. Sinon, ben voilà, c'est dur. C'est dur d'avoir pris la décision de vivre cette crise à New York et d'être loin de la famille et des amis. Et c'est vrai qu'on a hâte maintenant aussi et qu'on souhaite pouvoir les embrasser très rapidement quand tout ça, ce sera terminé. Demain, notre série nous emmènera en Colombie à la rencontre de Chloé. Merci d'avoir été avec nous comme chaque soir. Rendez-vous demain ou en replay sur telegrenoble.net. On se quitte avec une image du ciel. La station spatiale internationale qui passe très souvent au-dessus de nos têtes était particulièrement bien visible ce week-end. Belle soirée à tous.